Autre titre de l'actualité, Nicolas Sarkozy a-t-il mobilisé les services de sécurité pour connaître l'origine des rumeurs d'infidélité dans le couple présidentiel ? Des rumeurs qui datent d'il y a quelques semaines. Officiellement, la réponse est non, mais la direction du renseignement a confirmé hier qu'elle avait bien ouvert une enquête à l'époque. La gauche dénonce déjà un mélange des genres. Jeff Wittenberg, Sébastien Lafargue. Il faut mettre un point final à l'affaire des rumeurs, ne plus rien en dire. Nicolas Sarkozy en a fait une priorité. Les bruits qui circulent depuis déjà plusieurs semaines sur de supposés problèmes au sein du couple, d'abord sur Internet, puis dans la presse populaire britannique, ces bruits ont trop duré. Hier soir, Carla Bruni-Sarkozy elle-même est montée en première ligne. Ces rumeurs sont pour moi, mon mari et pour moi-même, insignifiantes. Il est vrai que nous avons été victimes de rumeurs. Il est vrai que ce n'est pas très agréable. Il est vrai aussi que cela n'a aucune, mais aucune importance. Aucune importance, ce n'était pas l'avis de Pierre Charon, un proche conseiller de l'Elysée il y a quelques jours. Il y voyait une espèce de complot organisé avec des mouvements financiers. Il faut, disait-il, que la peur change de camp. Nous sommes victimes d'aucun complot. Je pense que les rumeurs ont toujours existé, qu'elles sont inhérentes à l'être humain. Il n'y a aucune enquête de police. C'est inimaginable de dire une chose pareille. Hier soir, pourtant, Bernard Squarsini, le patron de la DCRI, le contre-espionnage français, affirme qu'une enquête a bien été diligentée pour faire la lumière sur l'origine des rumeurs. Mon service a été saisi par mon autorité de tutelle, le directeur général de la police nationale. Du coup, ce ne sont plus les rumeurs, mais leurs conséquences et cette fameuse enquête qui alimente la polémique. Ce qui me choque, ce qui m'interroge pour le moment, c'est de savoir sur l'indication de qui. Est-ce qu'il y a eu un ordre de l'Elysée ? Il est normal que les services de renseignement s'intéressent à ceux qui peuvent colporter des bruits sur la vie d'un ministre du chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État se rendait comme chaque année depuis son élection sur le plateau des Glières, un haut lieu de la résistance. Les rumeurs sont des mensonges, a expliqué son entourage. Après l'interview de Carla Bruni-Sarkozy, l'affaire est censée être close.